Dans cette vidéo, on va parler des niveaux d'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène à partir du modèle de Bohr et on va faire beaucoup de physique. C'est donc tout à fait possible de passer directement à la vidéo suivante dans laquelle on va repartir des résultats qu'on aura démontrés à la fin de cette vidéo. On va commencer par rappeler le modèle de Bohr qui consiste donc à avoir pour l'atome d'hydrogène le noyau constitué d'un proton chargé positivement autour duquel on a un électron qui va graviter sur une orbite circulaire avec un mouvement circulaire uniforme. Si on imagine que l'électron se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par exemple, on peut représenter le vecteur vitesse de cet électron qui est tangentiel à la trajectoire et comme c'est un mouvement circulaire uniforme, la norme de ce vecteur va être la même quel que soit le point sur lequel on a l'électron sur cette trajectoire. Dans la vidéo précédente, on a parlé du rayon de cette trajectoire ici et on a vu qu'en fait le rayon possible pour cet électron était quantifié. On a plusieurs rayons possibles qui correspondent à des niveaux différents, des niveaux d'énergie différents, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et que le plus petit rayon possible, on l'appelle le rayon de Bohr. Ce rayon ici, le plus petit possible, c'est un rayon qu'on appelle A0 qui correspond donc au rayon de Bohr qui est d'environ 53 picomètres. Donc ça, il s'agit du rayon pour le niveau n égale 1. Dans cette vidéo, on va parler d'énergie. On va commencer à se poser la question de l'énergie cinétique de cet électron ici. L'énergie cinétique, elle est bien sûr définie par 1 demi de la masse de l'électron multipliée par sa vitesse au carré. Donc la norme du vecteur vitesse ici au carré. Et on va déterminer une expression de cette valeur de la vitesse à partir du bilan des forces sur cet électron. Donc on a une force qui s'applique pour cet électron qui est la force électrostatique, une force électrique ici. Il s'agit d'une force centripète qui est dirigée vers le centre du cercle de cette trajectoire, donc en fait vers le proton, vers le centre de l'atome d'hydrogène. Et la norme de ce vecteur, Fe, elle est donnée par la loi de Coulomb. Elle est égale à K, la constante de Coulomb, que multiplie la valeur absolue de la charge du premier corps impliqué dans l'interaction, en l'occurrence ici par exemple le proton, multipliée par la valeur absolue de la deuxième charge du deuxième corps impliqué dans l'interaction, ici il s'agit de l'électron, divisé par la distance entre ces deux corps au carré, ici R au carré. Sachant que K, la constante de Coulomb, on peut aussi le trouver sous la forme 1 sur 4π fois éthylone 0, éthylone 0 étant la permittivité du vide. Donc ici, Q1 correspond en fait à la charge du proton, qui est petit e, et Q2 à la charge de l'électron, qui est moins e. Donc comme on prend les valeurs absolues, on va se retrouver avec l'expression suivante. Donc pour cette force électrique, on a donc K fois e, la charge du proton, fois e, la charge de l'électron dont on prend la valeur absolue, divisé par r au carré, c'est-à-dire K fois e au carré sur r carré. Et dans le cadre d'un système comme celui-ci, pour lequel on va avoir une trajectoire circulaire ici, une force centripète qui s'applique à cet électron, la seconde loi de Newton s'écrit sous cette forme. On a en fait la norme de la somme des forces appliquées, ici il s'agit de Fe, la force électrique, qui est égale à la masse de l'électron, multipliée par l'accélération centripète, qu'on note à un disque petit c. Et cette accélération centripète, elle vaut v carré divisé par r. Pour en savoir plus sur cette seconde loi de Newton qui s'applique dans le cadre de ce contexte ici, on peut se référer au chapitre de physique sur les forces centripètes, avec les vidéos et les articles qui en parlent. Donc je me retrouve ici avec deux expressions pour la force électrique, cette expression ici, K e carré r carré, et cette expression ici, masse de l'électron v carré sur r. Donc si j'égalise ici ces deux expressions, je me retrouve avec K e carré divisé par r carré, qui est égale à masse de l'électron fois vitesse au carré divisé par r. Donc là je vois que je peux trouver une expression pour m e, masse de l'électron fois vitesse au carré, que je vais pouvoir réintégrer ensuite dans l'expression de l'énergie cinétique. Donc j'en déduis de ceci que m e fois vitesse au carré, c'est égal à K e carré, et ici j'ai pu simplifier par r, divisé donc par r. Donc si je prends ceci et ceci, je peux trouver une expression de l'énergie cinétique, l'énergie cinétique qui vaut alors 1 demi de m e v carré, qui est égal à K e carré divisé par r. Maintenant qu'on a déterminé l'expression de l'énergie cinétique, on va s'intéresser à l'énergie potentielle pour cet électron, et en l'occurrence ici, on a l'énergie potentielle électrique qui va rentrer en jeu. Et l'énergie potentielle électrique, elle a pour expression la constante de Coulomb, multipliée par la charge du premier corps impliqué dans l'interaction, multipliée par la charge du deuxième corps impliqué dans l'interaction, divisé par la distance entre les deux corps, ici, petit r. Donc ici, on n'a pas de valeur absolue, donc on va vraiment prendre les charges du proton et de l'électron. Donc l'énergie potentielle électrique, elle vaut donc K fois charge du proton E, multipliée par charge de l'électron moins E, l'électron est chargé négativement, divisé par r. Ce qui me donne donc l'expression suivante, EPE est égal à K fois E au carré sur r, avec un signe moins devant. Donc maintenant que j'ai une expression pour l'énergie cinétique et pour l'énergie potentielle électrique, je peux trouver l'expression de l'énergie de mon électron, l'énergie totale, qui est donc la somme de l'énergie cinétique plus de cette énergie potentielle électrique. Donc l'énergie totale, c'est 1 demi de K E carré divisé par r, moins K E carré divisé par r. Et donc ça, j'ai 1 demi moins 1 K E carré divisé par r, c'est-à-dire moins 1 demi de K E carré divisé par r. Et ça, c'est l'expression de l'énergie pour mon électron, de son énergie totale. Et on voit que cette expression d'énergie fait intervenir le rayon. Or, on a vu dans les vidéos précédentes sur justement le rayon dans le cadre du modèle de Bohr qu'on pouvait exprimer le rayon de la manière suivante, puisque le rayon de la trajectoire que peut prendre l'électron est quantifié. Donc ce rayon ne peut prendre que certaines valeurs. On avait déterminé l'expression r indice n, donc pour le niveau n, c'est égal à n au carré multiplié par a0, a0 étant le rayon de Bohr. On a redit en début de vidéo que pour n égale 1, on avait r1 égale à a0. Et ce niveau n égale 1, c'est le niveau qu'on appelle l'état fondamental d'énergie. Et lorsqu'on observe un petit peu cette expression ici de l'énergie, on voit qu'elle est en valeur absolue inversement proportionnelle à r, mais qu'on a un signe négatif ici, ce qui signifie que plus le rayon va être grand, plus la valeur absolue ici va être petite, comme on a un moins, ça veut dire que plus l'énergie va être grande. Donc quand le rayon augmente, l'énergie va augmenter. Donc le niveau d'énergie le plus bas, il va être pour le rayon le plus petit. Donc on va calculer cette énergie qui correspond à n égale 1, et donc au rayon qui vaut a0. Donc on a alors cette énergie, qu'on va noter E1, puisqu'elle correspond au niveau n égale 1, qui vaut, donc moins 1 demi de k, la constante de Coulomb, qui vaut 9, 10 puissance 9, que multiplie ensuite la charge de l'électron au carré, donc 1,6 fois 10, moins 19 au carré, divisé par le rayon à l'état fondamental pour n égale 1, c'est-à-dire A0, le rayon de bord qui, on l'a vu dans les vidéos précédentes, vaut 5,3 fois 10 moins 11 mètres. Donc cette énergie, si je sors ma calculatrice, elle vaut donc moins 1 demi, multiplié par, j'ouvre la parenthèse, donc 9 10 puissance 9, que multiplie 1,6 fois 10 puissance moins 19 au carré, et ça je le divise par 5,3 fois 10 moins 11. Et je trouve à peu près moins 2,2 fois 10 puissance moins 18, ici on est exprimé en joules. Donc on a bien un signe moins ici, et on parlera dans la vidéo suivante de la signification physique de ce signe moins. Généralement, on a plutôt coutume à utiliser comme unité pour cette énergie ici, les électron-volts. Donc on va convertir ici cette énergie en électron-volts, sachant qu'on a 1 électron-volts qui vaut 1,6 fois 10 moins 19 joules. Et si donc on refait ce calcul de E1 en faisant la conversion en électron-volts directement, on va trouver que E1 est à peu près égal à moins 13,6 électron-volts. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça ? Et bien en fait on peut déduire que les niveaux d'énergie sont également quantifiés, tout comme l'était la norme du moment cinétique dans les hypothèses de Nudis-Borce, ce qui a entraîné la quantification du rayon avec la détermination du rayon de bord à 0. Et cette quantification du rayon entraîne également une quantification des niveaux d'énergie que peut prendre l'électron. Et si j'écris l'expression de cette énergie ici, E, en faisant apparaître l'entier N dans l'expression de R du rayon ici, je trouve E qui vaut au moins 1,5 de K fois E au carré divisé par N au carré fois A0. Et si j'écris ça d'une autre manière, je peux écrire du coup que E, N égale, si je réarrange un petit peu tout ça, moins 1,5 de K E au carré sur A0 multiplié par 1 sur N au carré. Et ça, on l'a vu, c'est cette valeur ici. C'est le calcul qu'on a fait ici. Donc on peut écrire E, N est égal à E1 sur N au carré. Ou une autre façon dont on a de le trouver plus généralement, c'est directement E, N égale moins 13,6 divisé par N au carré exprimé en électron-volt. Donc ça, c'est l'expression du fait que cette énergie ici, pour notre électron, elle est également quantifiée. Elle ne peut prendre que certaines valeurs qui vont dépendre de la valeur de l'entier N qu'on va avoir. Donc à quel état d'énergie on est ? Est-ce qu'on est au niveau N égale 1, l'état fondamental pour lequel on va avoir le rayon le plus petit et la valeur d'énergie la plus petite ? Ou N égale 2, N égale 3, pour lesquels on va avoir un rayon plus grand et une énergie associée plus grande ? Et en quoi est-ce que ça, c'est très important ? Et bien parce que c'est ce qui explique tout l'intérêt du modèle de Bohr pour l'hydrogène. Parce que cette expression de l'énergie, qui est quantifiée, elle permet d'expliquer les résultats expérimentaux qu'on obtient, notamment pour les spectres d'absorption et d'émission de l'hydrogène, ce dont on va parler dans des vidéos suivantes.